Le Caudet a eu tout un choc lorsque sa médecin de famille lui a appris qu'il souffrait d'un cancer du foie. Et surtout, qu'il aurait dû le savoir sept mois plus tôt. Fait que là, j'ai dit Christy, il est trop tard, là, tu sais. Fait que j'ai fait mon testament, tout. Ah, vous étiez rendu là, là? Ah oui, j'étais rendu au testament. Tout a débuté en mai 2021. Le Dr Adam Hoffman, qui était propriétaire de la clinique médicale Preventia à Saint-Jérôme, lui avait recommandé de passer une IRM, une imagerie par résonance magnétique, pour déterminer si la tumeur qu'il avait sur le foie était cancéreuse. J'ai jamais eu de nouvelles. Fait que pendant ce temps-là, moi, je continue ma vie comme normalement. Je continue à travailler. En entrevue à l'émission JE, le Caudet a expliqué avoir ressenti un malaise sept mois plus tard. Fait que je m'envoie avec mon médecin de famille. Je prends un rendez-vous, je pense que c'était le 20 décembre. Je m'assieds dans la chaise, elle ouvre son ordinateur. Elle dit, oh mon Dieu, vous avez un cancer. Ça fait sept mois déjà qu'il est dans mon ordinateur. Là, moi, je panique, tu sais, je trouvais ça irresponsable de pas m'aviser que j'ai un cancer. Qui devait vous aviser? C'était le docteur Hoffman qui devait m'aviser. M. O'Day a porté plainte au Collège des médecins. L'organisme lui a envoyé une lettre pour lui faire part des conclusions de l'enquête. On peut lire, le docteur Hoffman a manqué à ses obligations de suivi. Il était de son devoir de prendre connaissance diligemment des résultats de l'IRM qu'il a lui-même demandé et de vous en informer pour vous offrir les soins appropriés. Nous retenons un manquement dans la conduite du médecin. Le Collège des médecins, ils ont fait enquête pendant, ça a duré, je sais pas, un an et demi. J'étais un peu déçu, un peu déçu de la lenteur de ce système-là. Après la fermeture de sa clinique Prévencia, Adam Hoffman a ouvert Algomède, un nouveau réseau de cliniques médicales privées. Encore une fois, des centaines de patients ont été laissés en plan lors de la fermeture d'Algomède deux ans plus tard. Il n'y a rien qui annonçait une fermeture parce qu'en juillet, la superinfirmière m'a dit qu'on est rendu au bilan annuel de sanguin, aller faire un bilan annuel. Quand les résultats arrivent, la clinique est fermée. Bien oui! Puis vous n'avez pas vos résultats? Bien non! Des plaintes ont été portées contre Adam Hoffman au Collège des médecins, qui a ouvert une autre enquête sur ce docteur. Denis Thériault, TVA Nouvelles, Montréal.